Habitués du festival de Cannes, les frères d'Ardennes, double palme d'or en 1999 et en 2005, sont de retour sur la croisette avec le jeune Ahmed en sélection officielle et en salle de main. Le film retrace le destin d'un adolescent de 13 ans pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Les réalisateurs belges tentent ici d'aborder de front l'épineuse question de la radicalisation islamique et encore une fois ils s'intéressent à ce passage qu'est l'adolescence. Alexandra Rouault les a rencontrés. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Rencontre avec nos frères belges préférés, les Dardennes, on est toujours heureux de les retrouver. Ils sont d'une régularité épatante, un film tous les 3 ans et ce depuis presque 30 ans. Aujourd'hui, ils nous présentent le jeune Ahmed, l'histoire d'un ado conquis par l'extrémisme religieux. Il y a un mois, tu étais tout le temps à jouer à la Playstation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre. Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine tous les deux ? Je peux pas lire le Coran avec une femme. Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur ? Je n'ai pas un menteur. Non, c'est un menteur Ahmed. Les frères ont monté les marches hier soir au Festival de Cannes pour la compétition officielle. Une broutille pour ses habitués doublement palmés et l'auréat d'un grand prix. Après 8 nominations, ça ne serait pas un peu la routine ce festival. Ce n'est pas une routine, c'est un nouveau film. Donc ce n'est pas une routine. La seule chose qui est une routine, c'est peut-être se retourner dans le même hôtel. Mais le film est nouveau, pour nous, c'est une nouvelle aventure. Après avoir dirigé Cécile de France, Marion Cotillard ou Adèle Haenel, ils sont revenus à leurs premières amours des acteurs méconnus débarrassés de toute image de cinéma. C'est inhérent au fait que le personnage a 13 ans, et que ça compare ça au moment où on est dans le film à l'année 14, et qu'on ne voulait pas non plus que tous les adultes qui allaient les entourer être présents dans le film soient, à cause de leur notoriété, un obstacle entre ces jeunes acteurs et le public. Surtout entre Ahmed et le public. Devant leur caméra, on en a vu éclore des jeunes talents. Le petit Jérémy Régnier dans La Promesse, Émilie Dequenne dans Rosetta, Déborah François dans L'Enfant, ou encore le jeune Thomas Doré dans Le Gamin au Vélo. Oui ? Je fais la tour en vélo, dans la cité. Des visages méconnus qui ont littéralement porté leur plus grand film. Et ici, avec Idir Benathias dans le rôle d'Hamed, ils ont encore trouvé une perle. Alors ça tient à quoi ? Vous sentez ça. C'est un peu notre travail quand même, notre métier, c'est d'avoir cette intuition-là, au moins. Parce que quand on trouve l'acteur, la moitié du film est trouvée aussi. Ce qui nous plaisait aussi chez lui, c'est que son corps, comme tous les jeunes à cet âge-là, évidemment, il a 12 ans et 8 mois quand il tourne, le corps n'est pas fini. Il y a ses rondeurs, il y a ses lunettes, son regard, il y a plein de choses, ses mains qui sont encore un peu potelées, comme les mains d'un enfant. Il y a quelque chose qui fait que le spectateur se dit mais ce n'est pas possible que ce garçon soit à ce point dominé par l'idéologie de son imam. Ce n'est pas possible. Tu me regardes ? Ah mais j'ai envie de t'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien, juste comme ça. Pour nous, il y a un réel plaisir de filmer les corps, les visages des comédiens. Que le spectateur ait le sentiment qu'il a en face de lui, pas un personnage mais une personne. C'est ça qui nous motive, qui articule notre travail de metteur en scène. Et quand vous avez devant vous un jeune garçon qui joue pour la première fois au cinéma et que vous voyez que c'est en train de se passer, c'est formidable. Je ne suis plus un enfant. Et alors ? Et alors un vrai musulman ne sert pas la main d'une femme. Et tous tes copains dans la classe qui me serrent la main, ce n'est pas des vrais musulmans ? Non. La jeunesse a toujours eu une place primordiale dans leur cinéma. C'est par des personnages d'enfants et d'adolescents que les Dardennes captent précisément le monde qui change. C'est l'âge des frontières. On devient. On n'est pas. On est en devenir. On filme quelqu'un qui peut changer, qui peut bouger. Quand on filme Jérémy dans La Promesse, on sent que ce garçon, bien sûr, il aime son père mais il est dominé par lui. Mais on sent qu'il lui échappe, qu'il va, que ce sera plus facile peut-être. Mais ici, c'est difficile. C'est un personnage qui a un écho terrible avec le monde qui nous entoure. On n'a jamais eu un personnage sur le potentiellement changeant qui peut bouger et qui en même temps est autant prisonnier. C'est la première fois qu'on a ce conflit aussi fort, rien qu'en le regardant. Et pour finir, on a eu envie de savoir quel genre d'ado c'était Jean-Pierre et Luc Dardenne. Assez bien révolté. Voilà. Assez bien révolté, oui. À l'époque, c'était différent, c'était plutôt au souverain. On cherchait le contact, on voulait découvrir des nouvelles choses, faire l'amour avant l'âge autorisé par les parents, voyager, bouger. Ce n'était pas un repli. Aujourd'hui, on est dans une époque de repli. On est dans une revendication identitaire. Personnellement, j'avais jamais... Nouvelle. Et dangereuse. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Je ne sais pas vers quoi on va, mais je ne suis pas très optimiste. C'est la deuxième fois que je viens, mais c'est encore plus dur que la première. J'aimerais tellement que tu redeviennes comme t'étais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada